Allo tout le monde, ici Julie de Maison Jupiter, ici pour une toute nouvelle série de 12 vidéos sur l'année astrologique 2021-2022 pour les 12 signes du Zodiac. Donc ici très spécialement pour les ascendants scorpions et les scorpions. On va passer à travers l'astrologie et le tarot avec mon invitée spéciale, Sophie! Salut tout le monde! Donc je suis super excitée parce que Sophie c'est ma soeur et c'est notre experte tarologue. Donc elle se joint en tant que collaboratrice à Maison Jupiter. Donc à partir de maintenant, vous allez pouvoir prendre rendez-vous pour une consultation privée virtuelle avec l'extraordinaire Sophie! Merci! J'aime ça, j'en ajoute un peu des qualificatifs. Donc c'est ça! Fait qu'à partir de maintenant, Maison Jupiter.com, il y a toutes sortes de consultations parce qu'aujourd'hui on va faire des prédictions pour les ascendants scorpions et les scorpions, mais évidemment c'est un tirage général. Donc si jamais vous avez des questions plus personnelles, il sera possible de booker votre moment avec Sophie. Donc sans plus tarder, ah oui, et parenthèse, je vous recommande de regarder d'abord votre ascendant et ensuite votre signe solaire. Donc signe solaire, si jamais comme Sophie par exemple, elle est vierge, son ascendant c'est poisson, donc elle va regarder son ascendant poisson et ensuite son signe solaire. Peu importe l'ordre, mais en fait c'est parce que du côté astrologique, l'ascendant va être plus exact concernant le placement des maisons, donc à quel secteur de votre vie, vous allez ressentir les énergies le plus dont on va parler. Mais évidemment, le signe solaire, ça va apporter comme l'information complémentaire et vous pouvez même regarder votre lune dans un troisième temps, ça va vous donner peut-être un petit peu plus d'infos sur le côté plus ressenti, plus intériorisé de ce qui s'en vient. Donc pourquoi l'année astrologique? Eh bien parce qu'à partir du 20 mars 2021, le soleil entre dans la constellation du Bélier et le Bélier c'est le premier des 12 signes du Zodiac. Donc c'est le réel nouvel an, comme on devrait l'entendre, c'est vraiment le 20 mars. Ça coïncide aussi avec l'équinoxe de printemps qui est la première saison de l'année. Donc le printemps, c'est la saison de la renaissance, du renouveau, de l'initiative. On commence réellement un nouveau cycle dès le 20 mars et c'est comme ça qu'on devrait voir aussi nous à travers notre planification annuelle. Ça serait vraiment si vous avez des initiatives, des nouvelles choses, des nouveaux cycles à entreprendre. C'est vraiment la saison du Bélier à partir du 20 mars. C'est vraiment un excellent moment pour ça. Le réel, le nouvel an, comme on l'entend, le 1er janvier, c'est plus, c'est des énergies moins propices à l'initiative, aux nouvelles choses. Donc voilà, ça fait qu'on va passer à travers, mais plus précisément pour les ascendants scorpions et les scorpions. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on a découpé cette vidéo en quatre sections. On va parler des quatre saisons séparément, astrologie et puis tarot. Donc le printemps pour les scorpions, ça aura l'air de quoi? Eh bien, tout d'abord, comme je disais, le soleil entre dans la constellation du Bélier et le Bélier pour vous, ce sera dans votre Maison 6, ce qui veut dire que vous allez sûrement être très occupés et très en demande. La Maison 6, c'est la maison du travail, de la vie quotidienne, de la routine de vie. C'est comme un peu le « day to day », comme on dit en bon jargon. Aussi la santé, l'hygiène de vie. Donc ça sera un bon moment pour implémenter des nouvelles habitudes de vie plus saines. Peut-être si vous voulez ajouter, mettons, une meilleure diète, de l'exercice, des meilleurs cycles de sommeil, boire plus d'eau. Tout ça, ça sera vraiment le temps d'implémenter des nouvelles choses dans votre routine de vie. Si vous avez des nouveaux projets aussi pour le travail, ça sera un excellent moment dans la saison du Bélier. Donc à partir du 20 mars pour environ un mois. Ensuite de cela, ah oui, puis j'ai oublié de dire, mars et avril, il va y avoir une très forte concentration de planètes dans le signe du Bélier. Donc c'est plus qu'à l'habitude, ce sera vraiment intense. Il y aura vraiment une grosse concentration d'énergie dans votre maison 6. Donc peut-être que vous allez vous sentir un peu overwhelmed, je ne trouve pas le mot français. Donc un petit peu, ça va être un peu trop de choses que vous allez devoir gérer peut-être. Mais vraiment l'important, trouver un équilibre là-dedans puis justement d'associer ça à des meilleures façons de prendre soin de vous au quotidien. Ensuite de cela, fin avril, il y aura une sorte de concentration de planètes encore, mais là dans le signe du taureau. Et pour vous, ah puis il y a aussi Uranus qui est en taureau pour quelques années. Donc ça va pour vous dans votre maison 7, les ascendants scorpions et les scorpions. Donc votre maison 7, c'est la maison du partenariat, c'est la maison du mariage, des relations interpersonnelles, des partenaires d'affaires, tout ce qui a rapport avec les partenariats puis vos relations à l'autre. Donc il y aura probablement des changements à ce niveau-là, peut-être des nouveaux partenaires d'affaires, peut-être des changements de projets avec de couple, en tout cas ou des changements de partenaires. On ira voir avec le tarot aussi qu'est-ce que ça dit. Mais il y aura certainement des changements en lien avec la maison 7 pour vous, les ascendants scorpions. Donc et aussi ça pourrait avoir rapport avec votre partenaire de vie ou votre conjoint parce que la maison 7, ça peut parler d'un partenaire existant aussi, fait que ça pourrait être dans sa vie à ce partenaire. Allons voir plus tard. Et dernière chose que j'ai à dire pour le printemps, je parle beaucoup, hein? Mai-juin, nous aurons la première paire d'éclipses de l'année astrologique 2021-2022. Donc il y aura deux paires au total durant l'année. Ça, c'est la première paire, donc ça veut dire qu'il y aura d'abord une pleine lune éclipse et ensuite une nouvelle lune éclipse. Je peux juste vérifier que je ne dis pas n'importe quoi. Exactement. Et ça, ce qui est intéressant de voir avec les éclipses, c'est que ça amène souvent des gros changements de vie, des bouleversements. Ça peut être très positif, ça peut nous insécuriser un peu aussi parce que c'est beaucoup de changements. Donc, je ne peux pas vous dire si ça va être positif ou négatif, mais gardez le mot « changement » en tête quand on parle d'éclipse. Des choses qui bougent, en tout cas, dans notre chemin de vie. Ça peut être dans tous les secteurs. Et c'est toujours dans le même axe de signes les éclipses pendant environ un an et demi. Et depuis juin 2020, cet axe-là est dans les signes « gémeaux » et « sagittaires ». Et pour vous, les ascendants scorpions, il s'agit de votre maison 2 et votre maison 8. Donc, c'est des maisons très financières. C'est vraiment qu'il y a eu des changements, peut-être de façon de gagner votre argent. Peut-être des achats de propriétés, peut-être un héritage. Mais en tout cas, les maisons et 2 et 8, ça parle beaucoup de finances et de façon comment on va gagner notre argent aussi. Ça peut parler aussi de relations. Donc, on y reviendra. Ça peut parler aussi de relations aux partenaires. On y reviendra sûrement avec le tarot tantôt. Mais qu'est-ce que j'allais dire de tout ça, c'est qu'en juin 2020, depuis juin 2020, vous pourrez voir qu'est-ce qu'il y a un peu bougé en termes de finances et de partenariat dans votre vie. Et vous allez voir qu'en mai-juin, ces thématiques-là risquent de ressortir de façon différente, évidemment, mais toujours dans les mêmes thématiques. Donc, 26 mai et 10 juin, il y aura en sagittaire qui est dans votre maison 2, donc la maison des revenus, la maison des finances. Et ensuite, en gémeaux, donc dans votre maison 8, qui est la maison des comptes conjoints, du crédit, des hypothèques, des achats et tout ça. Voilà ce que j'avais à dire pour le printemps. Donc, Sophie, on va aller voir avec le tarot, n'est-ce pas? Super intéressant. Désolée, j'ai fait non de la tête. Ce n'était pas pour ce que tu disais. C'était très intéressant. C'est vraiment juste parce qu'il y avait beaucoup de bruit autour de moi avec les voisins. Donc, si vous entendez des bruits, c'est normal, mais on voulait sortir le signe du scorpion pour vous le plus rapidement possible. Donc, nous voilà. Nous voilà! Et moi aussi, j'ai un voisin qui a sorti sa souffleuse. Donc, c'est vraiment super aujourd'hui comme journée pour les vidéos YouTube. Donc, c'est de l'amour. On vous le fait quand même. C'est ça. C'est de l'amour pour notre public. Je vais prendre 3-4 pour qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Scorpion, ascendant et voilà, j'en ai déjà deux et il en manque une. Donc, j'ai... Ok, ça vole. Il y a beaucoup de cartes qui sortent. C'est bon signe. Ça veut dire que votre énergie, elle est très forte. J'ai le 9 de coupe. J'ai le valet d'épée. Et j'ai le 9 d'épée. Finalement, il y en a une quatrième qui est tombée, mais on ne la mettra pas à l'écran. Ça va être juste pour préciser. C'est le 3 de coupe. Super. Je partage ça. Où suis-je? Voilà. Donc, Scorpion, c'est une période où vous vous demandez qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui est important pour vous et vous le faites d'une façon plus mentale que physique. Vous n'allez pas dans les actions tout de suite. Vous êtes plus en observation de qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. Donc, vous allez chercher de l'information, peut-être poser des questions, peut-être aller voir en ligne sur des sites des écoles, par exemple, pour ceux qui veulent retourner aux études, pour des emplois si vous voulez peut-être changer d'emploi, mais vous n'êtes pas encore dans l'action. Vous êtes dans la... On recueille les informations, on se renseigne puis on le fait un peu sans dévoiler nos intentions aux autres. On le fait vraiment pour nous-mêmes. Puis il y a l'aspect que si on le dévoile aux autres, il y a peut-être un petit peu trop de pression qui serait sur nous. Donc, on ne veut pas se stresser. On ne veut pas avoir cet aspect-là sur nous. On ne veut pas le dire aux autres. On le fait vraiment. C'est le premier stade. On y va vraiment pour la recherche d'informations et ça ne l'empêche pas que pour certains, ça va être en amour. Pour certains, ça va être peut-être aller sur des sites de rencontres ou contacter des personnes qui nous intéressent et toujours sans le dévoiler aux autres. Donc, pour ceux à qui ça s'applique pour l'amour, il y a un aspect de stress aussi. Donc, la carte du 9 d'épée qui est présente pour tout le monde, attention parce que cette carte-là, oui, c'est du stress, mais c'est de l'auto-sabotage parfois. Donc, pour ceux que c'est de l'amour, si vous êtes en relation et que vous commencez à regarder, par exemple, d'autres personnes ou contacter d'autres personnes tout innocemment, il y a quand même un aspect de stress, mais aussi d'auto-sabotage qui pourrait être là. Donc, soyez conscients de ce que vous faites et de l'impact que ça pourrait avoir. Et avec la quatrième carte qui est sortie, qui était le 3 de coupe, ça c'est ce qu'on appelle, Julie, tu pourras dire en français si tu le sais, moi je ne le sais pas en français, c'est third party. Oui, une troisième personne. Une troisième personne, merci. L'aspect d'une troisième option, disons, donc une troisième personne, une autre option, ça peut s'appliquer, cette troisième option-là, donc dans le travail ou en amour aussi. Donc, ça m'amène à penser que si vous avez un emploi que vous recherchez ailleurs, c'est pas, vous ne voulez pas démissionner sans rien avoir non plus. Et si vous avez donc un conjoint que vous commencez à regarder ailleurs, c'est parce que peut-être que vous avez peur d'être seul pendant cette période-là, puis ça, c'est stressant pour vous. Donc, vous voulez tout de suite voir s'il y aurait quelqu'un d'autre qui vous intéresserait. Donc, posez-vous les questions pourquoi et faites-le d'une façon saine. Wow, oui. Puis, oui, super intéressant, ça me faisait penser comme, je pensais à l'axe des éclipses, puis maison 2, maison 8 pour les scorpions. Puis comme je disais tantôt, ça pourrait être beaucoup relié avec la façon comment on gagne sa vie, des changements qui ont eu lieu là-dedans. Ça fait que tu as parlé de professionnels aussi, peut-être des nouvelles formations, peut-être d'aller regarder des options différentes pour aller chercher un autre revenu, peut-être une troisième option, comme tu disais. Puis aussi, sinon, c'est d'un côté relationnel, puis ça fait énormément de sens avec l'astrologie aussi, parce que la maison 8, c'est un besoin d'intimité. C'est d'aller chercher. Puis là, avec le 9 de couple, la première carte qu'on a, moi, ça me dit que peu importe si on parle d'un côté relationnel ou d'un côté professionnel, on veut quelque chose qui va vraiment nous épanouir personnellement. Tu sais, on le fait pas pour les autres cette fois-ci, là. Exact. C'est vraiment, le 9, c'est vraiment nos désirs, là. C'est vraiment nos rêves, là, nos espoirs, nos désirs les plus profonds. Wow! Très intéressant. Super! Donc, on va passer à notre deuxième saison qui est l'été pour nos scorpions. Donc, à l'été, qui sera à partir du 20 juin, le soleil sera en cancer, lion et vierge. Donc, pour vous, ce sera les maisons 9, 10 et 11. Vers la mi-juillet, on aura une conjonction très intéressante entre Mars, Vénus et la Lune aussi. Donc, la romance, l'amour, ce seront des thématiques, à ce moment-là, qui seront très mises en valeur. Créativité, aussi, et avoir du plaisir, là, au sens large. Et vous, très intéressantement, je ne sais pas si ça se dit, ça sera dans votre maison 10. Donc, bien, en fait, ça fait beaucoup de sens avec ce qu'on a dit. La maison 10, c'est votre maison de la carrière et vous, elle est en Léon. Donc, encore là, le besoin de trouver un travail ou de s'enligner vers une carrière qui nous apporte du plaisir, qu'on se sent presque comme un enfant, qu'on voit pas le temps passer, qu'on est vraiment dans le moment présent, puis qu'on a du plaisir à faire. Vraiment, le mot plaisir, ça me vient très fort pour vous. Puis, aussi, potentiellement, pour ceux qui sont un petit peu plus artistiques, c'est d'avoir une maison 10 en Léon. Ça parle beaucoup de créativité, d'expression artistique, ou soit juste d'expression tout court aussi, juste de s'exprimer publiquement. Ça, c'est très important pour vous. Voilà. Donc, il y aura cet aspect-là que je disais qui sera excellent pour tout projet créatif aussi côté carrière. Ça va être très fort pour vous dans la saison du Lion, qui est à partir de la fin juillet. Et pour tout ce qui est carrière, en général, la saison du Lion, ça va être très fort pour vous. Ensuite de ça, fin août et septembre, ça sera la saison de la Vierge pour vous dans votre maison 11, avec la maison des amis, la maison des réseaux sociaux. Beaucoup d'énergie en Vierge, on sera très occupés. Il y aura beaucoup de planètes. Et pour vous, vu que ça tombe en Vierge dans votre maison 11, vous serez très sollicités pour aider les gens. Parce que la Vierge, c'est un signe qu'on est en service aux autres, on apporte du conseil, de l'aide avec nos talents. Et vous, c'est dans votre maison des cercles sociaux, des amis. Donc, vous serez très sollicités. Vos talents, votre guidance, votre aide, votre conseil sera très sollicité dans la saison de la Vierge. Donc, voilà. Allons voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit pour l'été, pour l'escorpion? Oui. Le magicien, deux et le trois. Et voilà. Donc, le magicien, excusez-moi en premier, qui est le battleur. La papesse. Wow! Déjà deux majeurs. Exact, déjà deux majeurs. Et le trois de Denis. Un, deux, trois! C'est vrai! J'adore! Ce que tu disais sur l'élément de plaisir dans la carrière, ça ressort très fort ici aussi. Ce que je vois, c'est vraiment, donc, vous voulez créer quelque chose, que ce soit de l'art, que ce soit, peu importe, un produit ou peu importe ce que vous faites. Vous voulez que ça vienne de vous parce que vous en sentez capable maintenant. Et vous voulez que ça soit, que ça touche vraiment à ce que vous avez à offrir aux autres. Donc, si vous avez suivi une formation dans la saison dernière ou si maintenant, vous avez plus de confiance en vous pour développer un produit que vous avez à offrir, que ce soit matériel ou que ce soit un service, donc on le dit avec la maison en vierge, ça va être la période parfaite pour l'offrir aux autres pour, donc, peut-être faire un partenariat même avec d'autres personnes pour pouvoir l'offrir ou tout simplement l'offrir à votre entourage. C'est ce que je vois pour vous. Pour ceux que c'est pas nécessairement dans la carrière, vous allez trouver de nouvelles façons de communiquer avec votre entourage. Vous allez communiquer d'une façon un peu plus reliée à exprimer vos besoins, exprimer ce que vous ressentez réellement. Puis ça, ça va être très sain pour votre entourage. Wow! Puis, tu sais, ça me fait penser le battleur, tu sais, on parle vraiment d'un nouveau cycle, n'est-ce pas? Puis, qu'est-ce que j'aime de ça, c'est que j'ai l'impression que c'est un nouveau cycle, bien, qui est plus connecté au cœur, puis aussi à l'intuition avec la papesse, hein? Oui, exactement. Super! Donc, nous allons passer à l'automne. Donc, l'automne du 22 septembre au 21 décembre 2021. En octobre, il y aura aussi beaucoup de planètes qui seront réunies dans le signe de la balance. Et pour vous, ça sera dans votre maison 12. Donc, durant la saison de la balance, ça sera juste un mois avant votre saison anniversaire. Puis quand on rentre un mois avant notre saison anniversaire, peu importe les signes, ça tombe toujours dans notre maison 12. Donc, la maison 12, c'est comme un peu le moment de faire le point, de se reposer un peu plus, de faire du ménage dans notre vie, là, intérieurement et extérieurement. C'est comme un moment où on se prépare comme pour un nouveau cycle, qui va être votre maison 1. Puis là, on a besoin de justement intérioriser cette énergie-là un peu. Donc, saison de la balance, ça sera très, c'est très spirituel, c'est très, il faut se connecter avec nous-mêmes. Mais là, vous, qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est en balance. Donc, ça dit que vous devez vous connecter à vous-même pour être capable de mieux vous connecter aux autres, puis être plus en service aux autres. Fait que recharger sa propre batterie pour pouvoir aider les autres ensuite, mais toujours la sienne d'abord. Et ensuite, on aura notre deuxième paire d'éclipses de l'année qui sera, qui seront plutôt le 19 novembre et le 4 décembre. Donc, le 19 novembre, ça sera à la toute fin du signe du taureau. Donc, pour vous en maison 7. Donc, encore les partenariats. Il y aurait vraiment une thématique très, très forte sur les partenariats. Mais vu que c'est en taureau, on ira voir avec le tarot, mais moi, ça me dit potentiellement un partenariat d'affaires qui sera en jeu ici, ou un collaborateur, quelque chose de professionnel. Et notre toute dernière éclipse, qui est le 4 décembre en Sagittaire, qui tombe dans votre maison 2. Et celle-là, elle est très importante parce que c'est une nouvelle lune éclipse. Donc, on ouvre un nouveau cycle avec ça. Mais c'est la dernière de l'axe j'ai mis au Sagittaire avant longtemps. Donc, toutes les transformations qui se sont produites depuis juin 2020 dans cet axe-là, ça arrive à une culmination. Puis là, on est vraiment capable d'ouvrir une nouvelle période sur notre vie qui est plus intégrée. On a fait beaucoup d'apprentissage à travers cet axe-là, qui est aussi très spirituel avec le Sagittaire. Donc, on en a appris énormément sur nous, sur les autres, sur comment enligner sa vie, au sens large. Donc, le 4 décembre, c'est vraiment une date très importante parce qu'on termine ces apprentissages-là et vous qui étiez dans votre maison 2 et 8. Donc, comme on a dit, les finances, la façon de gagner sa vie et aussi les relations aux autres, le besoin d'intimité. Voilà! Allons voir pour le tarot. Ça m'a fait penser quand tu disais avec la balance dans la maison 12, la maison 12 qui est très inconscient. Qu'est-ce que tu penses de la communication non-verbale de travailler, sa communication un peu, qu'est-ce qu'on envoie à l'autre? Oui! Vraiment! Puis, télépathie aussi, tu sais, qui va être très fort, comme tu dis, non-verbale, de se sentir connecté aux autres, mais pas nécessaire. En termes énergétiques aussi, là, c'est très fort, ça. Très ça! Peut-être que ça peut être une période aussi très... où ce qu'on peut avoir, tu sais, des rêves prémonitoires, qu'on est capable d'avoir des visions aussi pour les autres, d'être capable de communiquer sans parler, comme tu dis. Oui, tout à fait. On va aller voir avec le tarot. Et j'en ai déjà. Ah! Ça parle, ça parle! Oui! Trois qui sont tombés. La papette, elle revient. Wow! C'est très intuitif, hein? Ah oui, vraiment. Mais Scorpion, c'est un signe qui est très intuitif aussi en la base. Donc là, cette année, je pense que ça ressent encore plus. Oui. Le sept de bâton. Et notre préféré cette année pour cette saison-là? Le jugement! C'est ça? Oui. Je te voyais même pas! Oui, le jugement! Oui! Et non, c'est... C'est le jugement! Puis en plus, je pense que c'est toujours dans la période des éclipses que le jugement arrive. Oui, toujours! Toujours! Tous les signes! Wow! Et ça, c'est quelque chose, là. Oui, et il y a deux autres cartes qui sont tombées. C'est l'ermite, qui est une carte majeure également, et le soleil, qui est une carte majeure également. Wow! Oh! Quand on disait que votre inconscient, votre non-verbal va être important à travailler, là, c'est vraiment très, 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 très présent. Et avec le set de bâtons, la carte au milieu, c'est vos mécanismes de défense qui vont être aussi à travailler. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas tellement ça, c'est-à-dire que la carte majeure, c'est la façon dont on répond d'une façon inconsciente, donc maison 12, papesse, inconscient, donc au commentaire de ce qu'on reçoit comme information, au commentaire qu'on reçoit. On va réagir d'une façon inconsciente qui va faire en sorte que ça fait une distorsion, en fait, dans la communication. Donc, avec le jugement, ça se dit qu'il faut revoir ces processus-là. Il faut vraiment faire attention à nos comportements qui sont plus inconscients, non-verbal. Ça tombe vraiment dans ce qu'on disait. Avec l'ermite et avec le soleil, c'est sûr que vous allez réussir. Si vous essayez, vous allez réussir. Parce que l'ermite, c'est la personne qui va à l'intérieur, qui se retire, puis qui prend un moment pour travailler sur lui-même, entre autres. Et le soleil, ça va éclairer. Donc, le soleil va vraiment vous amener à la bonne place dans votre réflexion. Si vous avez besoin de consulter, par exemple, c'est la parfaite période pour ça. Le scorpion, on sait que c'est le signe de la thérapie. Donc, allez consulter si c'est ça que vous avez besoin. Ça va enlever des blocages dans votre vie, que vous préparez pour ce qui s'en vient dans votre prochaine saison. Parce qu'avec des choses comme ça, des cartes majeures comme ça, c'est un événement qu'il ne faut pas passer à côté. C'est un passage un peu obligé. Puis je comprends que ce n'est pas aussi amusant que d'avoir des cartes d'argent, d'amour, de promotion. Mais c'est un passage qu'une fois que vous l'avez fait, vous allez être prêts pour accueillir des belles choses en votre vie. Puis je suis pas mal certaine que le prochain tirage va être très beau. Puis on peut dire aussi que c'est dans la mission de vie, comme tu disais, c'est des scorpions d'un peu puiser à l'intérieur d'eux, de travailler sur leur trauma, sur leur pensée limitative pour justement transcender ça, puis pouvoir manifester encore plus facilement dans le monde qu'est-ce qu'ils veulent. C'est ça. Avec autant de cartes majeures, comme je l'ai dit, on ne peut pas passer à côté. Donc pour ceux qui ne veulent peut-être pas essayer, je veux juste vous avertir qu'avec autant de cartes majeures... Vous n'aurez pas le choix! Vous n'aurez pas le choix. Puis quand on dit pas le choix, pour ceux qui ne connaissent pas tellement ça, c'est que les événements vont se présenter de façon de plus en plus intense. Donc vu que vous avez le soleil, faites-le, puis ça va être facile. Ça va être plus facile qu'à l'ordinaire. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu me disais, c'est qu'avec l'ermite et le soleil, les deux cartes additionnelles que tu as tirées, il y a vraiment une polarité intéressante entre ombre et lumière, trouves-tu? Oui, c'est vrai. D'aller mettre la lumière sur son ombre à l'intérieur pour pouvoir briller, puis de vivre des choses plus positives par la suite aussi. Oui. Super! Alors, il nous reste l'hiver. L'hiver du 21 décembre au 20 mars de l'année suivante, 2022. Donc, le temps des fêtes, qui est la saison du Capricorne, il y aura beaucoup d'énergie encore une fois en Capricorne. On aura Vénus, Pluton, Mercure, le soleil. Eh bien, pour vous, je cherche ma petite carte. Pour vous, ce sera en maison 3. Donc, qu'est-ce qui est très, je trouve, positif pour le temps des fêtes, c'est qu'il y aura beaucoup de communication. La maison 3, c'est la maison de la communication, des sœurs-frères, de l'entourage, du voisinage. Donc, ça risque d'être très actif au niveau communication et présence. On est entouré, en tout cas, en maison 3. Fait que vous allez avoir un temps des fêtes avec beaucoup de gens à vos côtés, ce qui est très positif. Et voilà. Et ensuite, en février, bien là, on va loin, mais il faut se préparer, c'est important. En février 2022, il y aura la saison du Verseau à partir de, c'est ça, février. Et bien, dans votre maison 4, qu'est-ce qui était très intéressant de ça, c'est qu'en début 2021, on avait, puis on va en avoir toute l'année, beaucoup, beaucoup de planètes encore qui sont dans le signe du Verseau. Fait qu'on a eu, surtout au début 2021, une opportunité de vraiment penser à nos rêves, à nos aspirations, à qu'est-ce qu'on souhaite manifester dans notre vie long terme, pour le futur, puis de vraiment se connecter avec nos rêves. Donc, puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Saturne, qui va toujours être en Verseau en 2022, le Soleil va aller rejoindre Saturne avec d'autres planètes dans votre maison 4, à vous, pour les scorpions. Et c'est quand même le début de cette récolte-là, de qu'est-ce qu'on a souhaité manifester en début 2021. Donc, pour vous, dans la maison 4, c'est peut-être la maison de vos rêves, la famille de vos rêves, la situation familiale de vos rêves. Mais bref, c'est important de le voir tout de suite, parce qu'on peut voir que si on commence à mettre, tu sais, un pied devant l'autre, en fonction, tu sais, faites-vous un vision board, je sais pas si c'est mon français, un vision board. Mais c'est vraiment intéressant de commencer, justement, si c'est pas déjà fait, de comme semer les graines, parce que février 2022, là, ça va être vraiment important. Vous allez commencer à voir les résultats de tout ça. Allons voir le tarot? Oui, excellent. OK. Cavalier d'épée. Le 2 de demi. OK. La justice aussi qui aime bien se pointer le bout du nez dans nos tirages depuis le début. Le jugement est juste en dessous, donc il est jamais très loin. Jamais très loin. Parfait. On sort de la période où vous avez travaillé sur vous-même et on est prêt à foncer. Wow. Si on regarde sur les images, on peut voir que le 2, il jongle est que la justice a une balance aussi dans ses mains. Donc, c'est à vous de faire vos choix et vous êtes prêts à les faire parce que vous avez déjà travaillé sur votre inconscient. Vous avez fait votre vision board probablement dans la période, dans les deux dernières saisons. Vous avez sûrement, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est vraiment de mettre sur un papier des images ou des mots qui vous intéressent et de les voir comme ça tous les jours. Ça fait en sorte que ça peut les manifester dans votre vie. Puis aussi, vous donner une déclaration de où vous en allez. Et c'est à cette saison-là où on va vraiment faire des choix et aller vers ce qui nous intéresse. Ça n'empêche pas qu'avec deux cartes dont la balance est dans l'image que vous allez peut-être faire des choix, mais vous allez aussi avoir à donner beaucoup d'énergie à deux places différentes. OK? Ça peut être la conciliation famille-travail. C'est exactement ce que je pensais. C'est drôle. Ça peut être donc deux travails. Ça peut être un choix d'un achat. Vous hésitez entre deux maisons. Ça peut être toutes sortes de choses pour chaque tirage. Il y a tellement de... C'est général. Donc, on ne peut pas donner toutes les possibilités. Mais c'est ce que je peux voir directement donc pour... Si ça s'adresse pour l'argent plus et le travail. Je vais en prendre une pour l'amour parce que je sens qu'il y a quand même un aspect amour qui pourrait ressortir. Et oui, donc, le neuf de Denis. Pour ceux qui sont célibataires ou... Ça s'adresse à tout le monde, en fait. C'est possible que dans cette saison-là, pardon, vous hésitiez entre votre indépendance et faire des compromis avec les autres. Ça va être cette saison-là où il va falloir trouver une balance saine dans votre vie entre où est-ce que je me respecte et où est-ce que je dois plus faire d'efforts, donc plus de compromis. Ça s'adresse aux relations interpersonnelles de tout genre. Si vous voulez rester célibataire ou si dans votre couple, vous donnez trop ou vous donnez pas assez, ça s'adresse à toutes les situations. Mais faites quand même le travail de vous dire où est-ce que... je dois faire plus d'efforts où est-ce que j'en fais trop. Et avec l'énergie du cavalier d'épée, ça va être plus facile à savoir où est-ce que vous les faites réellement parce que les épées, c'est la clarté mentale. Puis, ouais, c'est pas intéressant. Puis, tu sais, en début, le premier tirage, je crois qu'on avait pour les scorpions, bien là, on avait le neuf de coupe. Puis le neuf de coupe, ça me fait penser, je pense que la clé pour les scorpions cette année, ça va vraiment de faire des choix en lien avec leurs valeurs profondes, tu sais, en termes, soit de travail, soit de compromis avec les autres, mais il va falloir que vous soyez fermes, bien ancrés sur ce qui vous tient à cœur, à quoi vous croyez, vous, c'est quoi vos valeurs, tu sais. Puis suite à ça, après ça, ça va être plus facile de faire des choix comme vers où s'enligner, côté carrière, quoi choisir aussi comme travail pour que ça soit à une meilleure conciliation, peut-être travail-famille, si c'est le cas, ou côté relation, comment qu'on donne aux autres versus où qu'on se... Puis ça, c'est très maison 2 et 8 aussi en astrologie, donc je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est une année où vous allez extrêmement profiter d'être en thérapie, si c'est votre cas. Donc on pourrait le recommander à tout le monde, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. Tout pour les scorpions, c'est une thématique forte. Oui, c'est ça. Wow, bon, c'était super intéressant. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Donc je vous rappelle, si vous avez aimé son style, elle est excellente. J'ai un témoignage personnel, mais Sophie, tout ce qu'elle m'a dit est réellement arrivé. Elle est vraiment, vraiment bonne, très intuitive comme tarologue. Si vous voulez prendre rendez-vous avec elle pour une consultation privée virtuelle, on fait ça à travers Zoom, eh bien, c'est possible de booker dès maintenant sur MaisonJupiter.com. On a mis plusieurs options de temps, thématiques, peu importe, c'est quoi votre besoin spécifique. Comme c'est un tirage général, n'est-ce pas? Bien là, vous allez avoir l'opportunité d'avoir du temps vraiment un à un puis de poser vos questions. Oui. Et j'appuie de s'en profondeur dans les situations précises qui sont vraiment les vôtres. Voilà. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Sophie. Merci. Et à très bientôt, les scorpions. Sous-titrage Société Radio-Canada